En retour sur une information dont on avait beaucoup parlé à l'époque, mais qu'on a voulu tenter de suivre davantage. On a retrouvé la candidate voilée qui avait fait polémique dans l'Hérault. Souvenez-vous, une candidate suppléante, la République en marche, dans l'Hérault, canton numéro 1 de Montpellier. Elle portait le voile sur la fiche de campagne, rien d'illégal officiellement, mais voilà, du côté de la République en marche, on lui avait proposé de retirer son voile pour ne pas en faire un argument de campagne. Elle a refusé la République en marche qui lui a donc retiré l'investiture. Ensuite, il y a eu des critiques sur ses engagements, en y regardant de plus près ses positions. Je cite Marlène Schiappa qui disait qu'elle était manifestement proche des frères musulmans, notamment via l'association qu'elle avait fondée en 2015. Eh bien, on a retrouvé cette jeune femme, elle s'appelle Sarah Zemaï, et en fait, elle est toujours candidate. Elle est toujours candidate dans le même canton, avec la même photo de campagne, avec même les mêmes tracts de campagne. Reportage dans l'Hérault, de Paul Barcelone et de Clémence Fournival. Le logo de la République en marche a disparu des affiches. Je suis le porte-parole d'aucune cause. Mais la campagne de Sarah Zemaï continue presque comme si de rien n'était. C'est un non-fugé pour nous et on ne s'est pas posé la question du voile, oui ou non. Toute la France connaît la position de la République en marche, donc nous on continue sans étiquette et on lâche rien. Toujours coiffée de son voile, la candidate suscite des réactions contrastées sur le marché de la paillade à Montpellier. Rien que le fait qu'il se présente avec le folard, ça me choque. Ça ne me choque pas du tout, à partir du moment où en France, il y a pas mal de gens qui sont différents les uns des autres, cette femme aura certainement des gens qui vont voter pour elle. Ses adversaires politiques, à l'image de Charles Mench du Rassemblement National, jouent la carte de la bienveillance. C'est pas parce qu'on est au RN qu'on est raciste aujourd'hui, c'est plus du tout l'époque d'il y a 40 ans en arrière où il se disait que les gens étaient racistes au RN. Aujourd'hui non, aujourd'hui on est la seule équipe de droite si vous voulez. Hors micro, plusieurs candidats assurent pourtant que la campagne a pris un tour beaucoup plus violent. La République en marche, elle, a décidé de ne pas présenter de nouveaux binômes. Et la République en marche qui d'ailleurs certes lui a retiré l'investiture, mais n'a mis aucun candidat face à elle, donc elle n'est plus soutenue. Mais pour autant, elle n'a pas d'adversaires ou de concurrents. Par ailleurs, pour des règles de CSA et le respect des règles de CSA, je vous signale que vous pourrez retrouver tous les candidats de ce canton numéro 1 de Montpellier sur rmc.fr. CSA oblige donc, 7h10. RMC, Apolline Matin. C'est le jour J ?